Musique ... ... ... ... ... ... ... Dans ce 2ème tour de ce, tout le monde reprend de sa place La place du plus grand champion, envoyé adjurir le grand, le célèbre, Jean-Claude Levasse ! Alors, Jean-Claude Levasse, en quelques chiffres, c'est 36 286 secondes sessions, provoquées en plus de 50 ans d'enseignement. Vous voyez que 420 heures sur d'un, chaque année, à l'école CSS, tous les 500 membres d'étudiants en sciences éco disparus ! Un étudiant est en cours suivi dans la physique, comme à fleurie. Moi aussi j'ai de la mienne, c'est Julie de Sadele. Encore une, c'est 7 heures d'attente à chacun de mes examens et parfois près de 8 personnes interrogées en même temps. Vous voyez où vous voulez revenir ? Alors, Marie Kassner, mettez le thème du jour, s'il vous plait. Moi, vous êtes sûr ? Je vous en prie. Numéro 3 ! Numéro 4, champion ! J'ai une question sur le thème de la physique à sa mère. Yes ! La chance est de mon côté ! Je voulais vraiment des mathématiques, mais j'ai quand même refait tous les examens des années précédentes pour préparer. Je vais vous le mettre. Alors, passons à la première question du haut. Que signifie un M-C-U-S ? Un mouvement circulaire uniforme ? Ou bien un moine carolo qui urine ? Et bien, après votre tour, vous allez avoir une réponse. En dix margeaurie, ce sera pour la prochaine fois ! Et bien, après votre tour, vous allez avoir une réponse ! En dix margeaurie, ce sera pour la prochaine fois ! J'arrive ! Alors, accrochez-vous ! C'est un petit problème ! Sabine est un voleur sur le toit d'un train qui se déplace à 302 km. Ce train s'arrête toutes les 12 minutes pour laisser passer une courbeau de vache. Quelle est la vitesse de Sabine après 33 minutes ? De suite à 0 km. Petit B, elle a dépassé le train. Petit C, elle est tombée du train. Petit B, la réponse D ! Alors, attention, le toit de train pour polystyrène, n'oubliez pas, les formes d'effroquement ! Eh bien, bravo, Yann, vous avez une limite de réponse ! Je t'ai eu comme un temps, quand on réfléchit. Mais je le savais pourtant, on voyage toujours comme ça et on tombe, je le savais ! Alors, passons à la question cash ! Quel est le matériel indispensable pour un laboratoire physique général ? A stylo, à bio, à plume, à crayons ! Eh non, stop, c'est pas sale, j'ai du triche, Thomas ! A quel laboratoire en fonds-bas à 4D est suffisamment solide ? Une calculatrice scientifique que vous maîtrisez ? Une lathe graduée de mon sentiment parce qu'une équerre à Risto, une petite règle, ou une lathe non graduée ne conviennent pas pour Monsieur de Haas ! Ah 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 ! Facitez-vous cette réponse ? Ça aurait été parfait, Monsieur Curie, si vous n'avez pas oublié de préciser que les cahiers à Thomas ou à Spiral ne sont pas à pied du coup. Je me valide, je vous propose. Oh, bravo, les gars, vous êtes le Challenger ! Alors, pressons maintenant à la question de sortie du coup, avant de me départager. Oh, 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 oh ! Et oui ! C'est pas la bonne ! C'est pas la bonne ! C'est pas la bonne ! Alors, comment on peut bien juger de la réussite d'un élève à un examen oral ? Musique ! Facile ! Sur sa tête ! Sur la tête de sa maman, sur la courbe, sur les groupes, sur la presse de Sous-Dépé, sur la presse de Sous-Dépé, sur la presse de Sous-Dépé, sur la presse de Sous-Dépé ! Oui, 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 bravo, Thomas-Dépé ! Vous êtes le nouveau champion ! C'est comme ça que j'ai compris qu'il s'agissait d'une courbette ! Et le seul professeur à exiger un tel décho à sauf, si je ne m'avais le sauf, c'est que le pilote !